ces commentateurs italiens comme les espagnols mais bon on va pas se cacher on les apprécie plutôt bien ça dépend lesquels pour commencer bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici c'est dames prono sur cette vidéo je vise 200 euros j'aimerais voir plus ça serait bien je rappelle que tous les pronostics que je propose sont gratuits que ce soit ici sur youtube mais également sur ma page facebook et sur instagram où j'en vois tous les paris sportifs par photo qu'on joue ensemble tout ce que je parie victoire de la ube sur la pelouse du minaracé plaisir de plus vraiment très content heureux voilà ça fait deux paris joué de paris gagnant puisque je rappelle que je donne plusieurs pronostics le plus possible pour vous mais c'est vrai des fois j'en donne pas beaucoup juste deux ou trois parce que c'est quand même pas facile de donner des pronostics comme je vous l'ai dit voilà on essaye de faire au mieux mais il faut également se contenter de ce qu'on peut et de ce qu'on a parce que bien sûr sur d'autres chaînes vous allez trouver et bien une multitude de paris sportifs mais je suis pas là pour vous donner une cote à 1,30 voilà je pense que c'est relativement facile de faire passer une cote à 1,20 ou 1,30 et puis c'est trop facile de donner 10 pronostics et faire 7 ou 8 sur 10 si c'est des cotes qui sont assez ridicules bref vous savez vous me connaissez petit à petit je donne très souvent et des cotes qui sont assez élevées du moins le plus souvent plus élevé que 2 ou 2,50 c'est ma moyenne mais j'essaye et bien petit à petit de vous donner des cotes assez safe du moins pas trop maigre pour qu'on puisse encaisser tout simplement mais voilà trouver un juste milieu entre la bonne cote et que ce soit pas une cote donc trop basse pour cette vidéo j'ai plein de pronostics à vous donner 10 si je sais compter presque tous les matchs se joueront le samedi avec notamment des montpellier puisque il ya la martingale pour ce week-end comme d'habitude vu que le montpellier joue mais bien sûr il ya d'autres pronostics avec un petit combiné de deux matchs j'espère que ça passera pour vous puisque je ne vais pas tous les jouer bien évidemment alors on va commencer avec ce match de liga qui se joue à 14 heures entre séville et la real sociedad certes séville est favori pour gagner ce match une équipe qui est quand même bien classé puisque je vous rappelle qu'en plus ils ont deux ou trois matchs en retard par rapport aux autres équipes qui sont devant mais pour moi les basques ont largement le potentiel et le niveau pour aller s'imposer ou du moins faire un match nul là bas donc le pronostic que je vous donne pour commencer c'est la double chance nul ou victoire des basques côté à 1,58 plus ou moins ensuite ça va être un combiné de deux matchs entre l'icepitch et dortmund pour moi les deux équipes marque c'est presque cadeau côté à 1,50 combiné avec la victoire de lille en france qui s'impose donc à nîmes nîmes lille pardon donc la victoire de lille combiné avec les deux équipes marque l'icepitch et dortmund ça fait à peu près une cote de 2,25 donc je trouve que c'est assez intéressant et puisque on est avec la ligue 1 on continue sur cette lancée vous savez que c'est le championnat que je suis le plus avec le championnat espagnol monaco angers victoire cache de monaco à domicile côté à peu près à 1,70 mais j'ai déjà vu que voilà la cote est en train de diminuer c'est tout à fait normal ils sont favoris et même si angers a fait l'exploit de gagner à lille pour moi les monégasques sont au dessus et vont s'imposer ensuite c'est la fiche entre rennes et lyon pour ce match j'ai deux pronostics à vous proposer pour commencer les deux équipes marque côté à 1,68 je pense que ça devrait passer et ensuite rennes ou nulle la double chance côté à 1,58 voilà lyon et favoris c'est comme un peu comme le match de sévire à social beaucoup de monde je vois qui misent déjà sur la victoire de lyon comme si c'était sûr puisqu'ils sont pour l'instant premiers du championnat mais honnêtement rennes ça reste une très belle équipe et puis si on regarde de très près voilà les victoires à l'extérieur côté à 2,20 c'est quand même pas souvent que ça passe donc pour moi rennes ou nulle c'est plutôt pas mal et ensuite c'est la fiche entre reims et saint-étienne victoire de saint-étienne côté à 2,80 et ça c'est le pronostic que je choisis pour ce week-end j'ai misé uniquement 14 euros côté à 2,90 donc 14 euros pour 40,60 euros de gains si ça pense alors effectivement c'est un pari assez risqué j'ai choisi celui-ci parce que je pense vraiment que saint-étienne peut le faire il ya quand même du mieux ça fait plusieurs mois que saint-étienne ne perd pas ils ont fait un nul face à monaco et un autre face au psg alors je regarde pas tous les matchs de saint-étienne certes et voilà petit dédicace à clément parce que je sais que c'est un grand supporter des verts un club d'ailleurs historique on le sait pour toute la france mais voilà je pense qu'ils peuvent aller chercher les trois points là bas sur la pelouse de reims même si effectivement reste reste également sur quatre ou cinq matchs sans perdre donc ça c'est le pronostic disons le plus risqué je pense pour samedi mais comme vous savez comment je fonctionne on garde les bénéfices et la raison pour laquelle je n'ai pas voulu miser trop gros pour ce week-end sans stresser bref et en compte on continue avec les autres pronostics ça va concerner l'affiche entre la juventus et sassuolo il y aura trois pronostics pour ce match et ensuite bien sûr la martingale allez on va commencer par la martingale pour les deux dernières rencontres donc la dernier le dernier match était entre marseille montpellier c'était bien parti le nul mais montpellier a malheureusement perdu trois ans du coup c'était 10 euros et là au lieu de doubler la mise et ben je mets 15 euros sur le nul entre montpellier et nantes la côte est de 3,45 elle est belle franchement j'ai misé 15 euros pour 51,75 euros de gains on gère les mises pourquoi puisque forcément si vous faites une martingale classique je vous l'ai déjà dit c'est très risqué vous pouvez perdre beaucoup d'argent mais d'ailleurs on reste en positif encore si montpellier ne fait pas match nul ce samedi face à nantes bref donc sur les deux pronostics que j'ai joué entre la victoire de saint etienne et le nul voilà s'il y en a un des deux qui passent je serai déjà très content parce que ce sont des cotes quand même très élevées et ensuite pour le dimanche trois pronostics donc pour l'affiche entre la juventus et sassuolo pour commencer je vais donner comme buteur cristiano ronaldo j'ai pas vu la cote concernant les buteurs sur ce match parce que l'affiche se joue donc dimanche je ne sais plus d'ailleurs à quelle heure et voilà je pense que ronaldo est capable de marquer au moins un but d'ailleurs je pense que la cote pour un doublé de ronaldo doit être même très intéressante mais mon pronostic c'est buteur ronaldo le deuxième pronostic c'est la juve gagne de deux ou plus donc minimum deux buts d'écart et là la cote est de 1 90 plus ou moins comme d'habitude ça dépend de là où vous allez parier ce que ce soit sur une e-bet betclic ou bien la fdj ou ailleurs mais c'est une cote intéressante pour moi la juve est largement favorite on l'a vu ils sont bien en forme depuis le début de l'année 2021 après cette victoire quatre ans puis ensuite trois ans face à milan enfin bref même s'il y a eu des matchs serré entre ces deux équipes les années précédentes je pense que la juventus va gagner assez facilement et ensuite c'est un pronostic très risqué puisque c'est un score exact j'ai pas encore été faire le pari mais c'est la victoire 4 à 1 de la juve je pense que c'est possible voilà j'ai vu les stats par rapport aux derniers matchs mais c'est surtout par rapport à l'état de forme je pense que la juve est capable de marquer beaucoup de buts le 4 à 1 c'est pas impossible et la cote est à peu près de 14 alors que tandis que dans les d'autres matchs la cote pourrait très bien et bien être à 20 ou même 30 puisque ce genre de score n'arrive pas très souvent bref voilà vous connaissez tous mes pronostics pour ce week-end bien évidemment à jouer avec modération je vous suggère pas pardon de faire des combinés à 5 6 matchs vous savez très bien vous faites ce que vous voulez mais voilà quand il ya une grosse cote qui passe ne vous plaignez pas si vous avez perdu parce que vous avez fait ce vous avez intégré ce pronostic dans un combiné alors faites attention sur ce je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine 1 1 1 2 1 1